Les élections présidentielles du 2025 annoncées en Côte d'Ivoire, le président Alsan Ouattara fait de terribles révélations en ce jour. Sur son quatrième mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, Bogasako invite les présidents Ouattara, Bagbou et Betim au dialogue national pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président de la Fondation Ivoirene pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, un apprécié FIDOP, docteur Bogasako Gévi, a animé un meeting en ce jour à la place Eldorado du casier Libreville de Tzifon, où il a invité les présents Alsan Ouattara, présents du RHTP, le président Bagbou et Henri Konambetim à se rencontrer à Troyes pour préparer dès maintenant les élections présidentielles de 2025, afin d'éviter le pire à la Côte d'Ivoire. C'est un signe que le président Alsan Ouattara fait de terribles révélations sur son quatrième mandat présidentiel pour 2025. M. Bogasako a expliqué que les élections présidentielles de 2025, contrairement à ce que l'on peut penser en Côte d'Ivoire, ne sont pas aussi éloignées que cela. Au regard de tout ce qui est préparé en amont pour avoir des élections transparentes, inclusives et équitables, des avis des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est paralysée. Mais apparemment, on pense qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Je demande aux trois présidents, Henri Konambetim, le président Bagbou, Alassane Ouattara et sans oublier M. Guillaume Kibafori Soro qui vit en exil, de se réunir autour d'une table pour les élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré. Le militant des droits de l'homme a invité les trois présidents à faire en sorte que les générations qui vont venir après eux héritent d'un pays réconcilié parce que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée pour le moment. C'est que quelque part, vous aurez échoué et après, et après, vous aurez apporté le soutien total à plusieurs militants au sein du RHTP qui n'est autre que la victoire du président Alassane Ouattara pour les élections présidentielles de 2025, a déclaré Bogasako. Membre infiant de la société civile, Dorteur Bogasako est revenu d'un exil de dix ans depuis le 9 juillet dernier. Il a déclaré à son arrivée s'inscrit résolument dans la dynamique de la Réconciliation Nationale et est allé à Daokrou rencontrer l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Conlin-Bétier à Daokrou, pour lui traduire cet impératif de la Réconciliation Nationale. Il a adressé une grande demande d'audience au président de la République Alassane Ouattara afin d'exhorter également à cette grande rencontre très partie vis-à-vis de la Côte d'Ivoire pour poser les bases d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Il s'en soublier la Réconciliation Nationale. Il exige aussi la libération des prisonniers en Côte d'Ivoire et s'en soublier le retour des exilés, tels que nous avons entre autres Guillaume Kibafori Soro et Maître Afousseta Bambalami, s'en soublier plusieurs autres personnalités du GPS. Générique